Les lourds dossiers de la guerre en Bosnie à présent, tous les regards sont tournés vers Londres et la réunion des grandes puissances occidentales. Demain nous allons y revenir, mais sur le terrain, dans les enclaves musulmanes, aucun répit pour les habitants. Des milliers de civils ont commencé de fuir la poche de Zepa tombé hier soir aux mains des Serbes. Et les réfugiés continuent d'affluer dans les camps de Tuzla. Reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Olyric et Alain Dubas. Muratovitch est un homme blessé. Il ne parle pas ou peu, mais accepte de nous faire visiter son école. Il est le directeur et aujourd'hui il s'occupe volontairement des quelques 800 réfugiés de Srebrenica qui ont trouvé ici une maison. Dans le petit village de Gévinetse, 2500 personnes ont trouvé un accueil exceptionnel. Bien sûr, les conditions sont rudes, mais toute la population s'est mobilisée. Chacun, à sa façon, tente de soulager les douleurs des réfugiés. Ils ont tué mes fils et mon mari. Maintenant, je suis toute seule. Ce n'est pas ici qu'il faut filmer. C'était là-bas, à Srebrenica. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était. Moi, j'aimerais mieux être morte. Aller filmer autre chose. Mieux vaudrait nous tuer tous, tout de suite. Et les enfants aussi. Qu'on en finisse avec tout ce malheur. Muratovitch, le proviseur, muré dans son silence et sa souffrance, sort de la pièce. Il a perdu le sommeil et peut-être aussi l'espoir, mais pas la pudeur. Je travaille ici comme garde, la nuit. Vous savez, les réfugiés ne dorment pas. Ils sont assis à l'extérieur pendant presque toute la nuit. Ils regardent, ils attendent les membres de leur famille disparue. Ils parlent de toutes les atrocités qu'ils ont vues et vécues. Je crois que je vais devenir fou à force d'entendre toutes ces histoires. Ici, pas de tentes, pas de Nations Unies, juste des bâtiments réquisitionnés par le gouvernement bosniaque et des particuliers qui ont accueilli des familles. Les bosniaques ont voulu montrer qu'ils pouvaient se débrouiller seuls, sans l'ONU, pour s'occuper de leurs réfugiés. Mais ils manquent de tout et sans l'aide de la population locale, disent-ils, ils n'auraient pu survivre.